salut les obstinés le record du monde de pistol squat dans une minute et de 52 répétitions soit presque un pistol squat par seconde avec médium s'attaque essentiellement à des défis poids du corps pour essayer de garder le meilleur rapport poids puissance on essaie d'être le plus complet possible mais comme tu peux t'en douter ce n'est pas forcément les défis accès courses à pieds qui vont permettre de gagner en masse musculaire au niveau du bas du corps et c'est pas forcément mon point fort bref aujourd'hui on va tenter d'apprendre le pistol squat ce qui va nous permettre de renforcer nos fessiers et nos quadriceps tout en travaillant notre équilibre et notre mobilité articulaires 100% bénéfique allez c'est parti premier jour on va essayer de voir sans entraînement ce qu'il en est du pistol squat non mais en fait qu'il ya une qu'est ce que tu sais faire de ton corps expert course à pied et zyac franchement je me mets un défi de on va dire deux semaines je vais essayer de l'avoir en deux semaines deux semaines et on verra bien ce que ça donne du coup deux semaines pour le pistol squat c'est parti avant de te lancer dans l'apprentissage du pistol squat il est primordial de vérifier que tu la souplesse nécessaire pour effectuer ce mouvement cette vérification va se faire en trois étapes tout d'abord tu dois être capable d'effectuer des squats simple l'écartement de tes pieds correspond à la largeur de tes épaules tu cherches à descendre en allant vers l'arrière comme si tu voulais t'asseoir sur une chaise et tu remontes quand tes cuisses sont parallèles au sol la deuxième étape consiste à réaliser des squats complets ici tu cherches à descendre le plus possible tout en gardant tes pieds entièrement que le sol et pour finir tu dois être capable de maintenir cette position au moins 10 secondes le buste le plus droit possible et tes pieds entièrement que le sol bon voilà pour ma part j'avais déjà la souplesse nécessaire pour apprendre le pistol mais si ce n'est pas ton cas pas de panique voici deux exercices qui te permettront d'y arriver à poussir ce premier exercice te permettra d'assouplir ta cheville et donc de faciliter le contrôle dans la descente ici tu cherches à amener la pointe de ton genou vers l'avant en poussant légèrement avec ton buste sur ta cuisse attention relâche la pression très progressivement pour éviter tout risque de blessure le deuxième exercice permet d'assouplir l'air de ta cuisse et va te permettre d'améliorer ton ouverture de hanche tu sais maintenant ce qu'il te reste à faire concentre toi sur ces éducatifs et prends le temps de les maîtriser parfaitement mon défi sera de réaliser 10 pistoles quoi et tant que j'y arriverai pas je ne m'arrêterai pas allez allons voir en combien de temps je les aurais je ne m'arrête pas archi content j'aimerais sur mon premier pistol squat maintenant je vais cligner la technique ensuite j'augmenterai le nombre de reps je me lesterai et j'aurai tué le défi pour maîtriser parfaitement le pistol tu dois être capable de maintenir un équilibre optimal pendant toute la durée du mouvement mais ce n'est pas tout tu vas devoir grandement renforcer les muscles de tes membres inférieurs notamment tes quadriceps et ton fessier et c'est là que j'interviens voici l'ensemble des éducatifs qui te permettront de valider ton premier pistol squat lors de leur réalisation veille à répartir équitablement le poids de ton corps sur la jambe qui travaille attention ton genou ne doit jamais aller vers l'intérieur contrôle des mouvements et sois patient sur cet exercice tu vas dans un premier temps te concentrer sur la montée en utilisant tes bras pour maintenir l'équilibre et lorsque tu t'en sentiras capable contrôle le plus possible la descente en ralentissant le mouvement le second exercice va te permettre de te familiariser avec le pistol squat ton objectif est de ralentir la descente mais attention tu ne dois pas te laisser tomber et voici l'éducatif qui va te permettre d'éclater tes quadriceps contrôle la descente reste une seconde en bas du mouvement et monte le plus vite possible ton objectif est d'utiliser tes bras le moins possible pour t'aider à monter tu verras c'est un régal pour finir je te propose des formes bulgares avec un travail axé sur la mobilité de la cheville garde le but bien droit et veille à ce que le genou de ta jambe posée au sol n'aille pas vers l'avant voici donc l'ensemble des exercices que je te propose afin de réussir ton premier pistol squat réalise les régulièrement en les incluant dans ta routine d'entraînement et je te promets que tu réussiras très vite ton premier squat et une jambe bon on peut maintenant s'attaquer à des exercices un peu plus complexe tu pourras les réaliser lorsque tu maîtrisera parfaitement tous les éducatifs que je t'ai montré précédemment on commence tout de suite avec des pistol squat assisté ici ton bras d'appui ne doit pas te tracter mais plutôt de t'équilibrer dans le même registre tu peux réaliser des pistol squat avec un élastique pour travailler ton équilibre et à puissance sans mettre de pression sur ton genou voici l'exercice qui se rapproche le plus du pistol il va te permettre de travailler à la fois force et équilibre en facilitant l'ensemble du mouvement grâce à ta jambe d'équilibré qui suit l'alignement de ton corps pour finir voici un exercice bonus spécial obstiné bon pour le réaliser tu auras besoin de quelqu'un avec toi et celui ci devra jouer sur la tension d'élastique pour t'aider le moins possible mais je te promets qu'il est vraiment efficace si tu peux le faire fais le et tu m'en diras des nouvelles bon maintenant qu'on a vu la théorie place à la pratique allons valider ce défi 3 1 5 2 1 2 Point ultra important concernant les pistol squats, ton genou ne doit jamais aller vers l'intérieur lors du mouvement Sinon c'est ultra dangereux pour tes ligaments externes au niveau du genou Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501